Il va falloir que je vous dise quelque chose de très important qui s'est passé aujourd'hui Quelqu'un a-t-il compris cette introduction qui a été sous-titrée ? Bien évidemment, vous auriez compris tous les mots de cette introduction Bref, j'espère que vous avez la grande forme Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose Qui sort un peu comme ça C'est inédit Ça sort là, hop, y'a la haute magique Ça sort comme ça Je ne sais même pas comment c'est arrivé Je ne sais même plus comment Si je sais Mais comment j'en suis venu à faire cette vidéo Je vais vous expliquer tout ça Vous entendrez bien évidemment Je parle du nez Nous sommes en sept Nous sommes en octobre même C'est l'automne C'est le rhume Je me rendais dans un magasin de jouets Qui n'était pas le Lego Store Qui était pour ne pas le nommer Jouet Club Je voulais voir s'il y avait des petites promos intéressantes Dans le magasin Jouet Club Dans lequel je vais d'habitude Et là Je rentre Et je tombe nez à nez Avec un petit présentoir Vous connaissez les petits présentoirs D'habitude y'en a plein de petits présentoirs Je ne les regarde jamais Mais là pour une raison Que la raison ignore J'ai regardé ce présentoir Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'y ai vu Un truc un peu bizarre Qui m'a interpellé J'ai cru au départ voir des Lego Pas du tout En fait J'y ai vu Une boîte Qui s'appelle Fab Briggs Quelque chose qui ressemble à ça Alors là je me suis dit Ok What is this box ? In English Cause I am American You know Je regarde donc Cette petite étale Et là je me dis C'est du Lego en bois Got it ? C'est en effet du Lego en bois Je vous présente donc Alors Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée Par cette marque Bien évidemment Puisque vous allez voir Que c'est une marque un peu fantôme Je vais vous expliquer tout ça Fab Briggs Qui s'apparente à être Après quelques petites recherches De ma part Une boîte française Qui construit donc Des jeux de construction Du moins qui produit Des jeux de construction 100% en bois 100% compatibles Avec le recyclage Et la biodégradation Donc quelque chose Qui est vachement écologique Et c'est surtout 100% compatibles Avec des pièces Lego Alors Les boîtes elles sont comme ça J'en ai acheté deux J'ai acheté deux modèles J'ai acheté Ça ce sont les animaux de la ferme Voilà je sais pas C'est une sorte de vache enragée Et j'ai acheté Les animaux de la jungle Donc là on a plus Un gorille Donc il y avait ces deux petites boîtes Ces deux boîtes Je les ai payé 9,99 unités Et comme vous pouvez le voir Ici sur la tranche On voit bien qu'il y a des pièces Lego On reconnait bien les pièces Vous avez une deux fois 4 Une deux fois 2 Là des silopes Donc voilà On a des pièces qui sont vraiment Comme celles de chez Lego Et donc du coup ça m'a interpellé Alors j'ai fait une petite recherche J'ai mené une petite enquête Et au final j'ai pas trouvé grand chose Il y a bien un site Qui s'appelle Fab Briggs Où ils expliquent rapidement leur concept Mais on n'en sait pas bien plus Alors ça m'a fait me poser un peu Les questions suivantes La première bien évidemment Est-ce que Lego est au courant De ce concept De cette entreprise Qui s'appelle Fab Briggs On se souvient Je vous avais fait cette vidéo Sur le pain Lego Alors le pain c'était un peu différent Parce que c'était de la contrefaçon Là Fab Briggs Est-ce qu'ils ont déposé un brevet Pour leur pièce en bois Je suppose Néanmoins Ce qui m'interpelle un peu Sans vouloir émettre bien évidemment Aucune critique Je ne suis absolument pas là pour juger Je suis juste là en découverte Ils reprennent exactement Les modèles de pièces de Lego Puisque si elles sont compatibles Ça veut dire qu'elles ont été construites Sur le même modèle A moins que je dise vraiment des bêtises Je pense que c'est fait comme ça On va ouvrir des boîtes Je vais en monter une On va pouvoir regarder tout ça La deuxième question Bien évidemment que je me pose Et je pense que j'en ai un peu de réponse C'est est-ce que ça va avoir du succès Cette petite boîte Eh ben ça va être compliqué à dire Puisque de ce que je vois Ce sont des pièces couleur bois Ce qui est bien avec les Lego C'est qu'on a de la couleur On a des formes On a des stickers etc Là il y a les formes Les stickers Qui sont je trouve un peu enfantins Mais on n'a pas vraiment de couleur Alors là où je mets un Hola C'est que A mon avis Les boîtes Fabrix Ne s'adressent pas tout à fait A la même gamme Enfin du moins Au même ensemble de clients Que Lego Lego ça vise les enfants Les ados Les adultes Les retraités Les morts Les vivants Ça vise tout Fabrix je pense que ça vise Plutôt les enfants Jeune âge De type 3-7 ans Qui aiment les jeux en bois Vous savez quand on est petit On joue avec le train brio On joue avec les caplas On joue avec tous ces jeux Qui sont faits justement 100% en bois Et ensuite On passe chez Lego Et on joue avec les Lego On passe chez Playmobil Il ne faut pas le dire très fort Et à ce moment là On joue avec Les Playmobil Mais je ne le dis toujours pas très fort Du coup ce qu'on va faire C'est que je vais monter Je vais ouvrir cette boîte Je vais la monter Et on va regarder un petit peu Ce que ça donne Une fois que c'est monté Et on va surtout regarder La compatibilité Lego Voir si ce qu'il raconte Et vrai C'est parti Bien je viens d'ouvrir la boîte Et regardez ce qu'on trouve dedans On trouve une planche de stickers On trouve la notice On trouve un sachet plastique Dans lequel se trouvent les pièces en bois Et on trouve surtout Un petit message d'avertissement Qui nous dit Information importante Les pièces Fabrix Sont fabriquées de manière très précise C'est pourquoi il se peut Que la première utilisation La connexion et la déconnexion Entre les briques Peuvent être difficiles Ceci c'est pstot Ceci c'est pstot Ceci c'est stompe Après quelques utilisations On a une notice également Une notice qui a l'air d'être Assez courte Bon c'est une boîte Avec très peu de pièces Je crois qu'il y a Une quarantaine de pièces Quelque chose comme ça C'est une sorte C'est basé un peu Sur le système Creator On peut faire plusieurs choses Avec les mêmes pièces Donc du coup On va regarder tout ça Je vais monter le gorille Je pense Il faudra sûrement coller les stickers Et puis je vous remontre Une fois que c'est tout terminé Je viens de finir Le petit modèle Que voici Voici Le gorille Je suppose De la jungle Alors J'ai pas mal de choses A dire sur les fabriques Puisque c'est comme ça Que ça s'appelle On va les appeler Les briques en bois Le premier souci Que je trouve Et qui est malheureusement Assez important C'est que le bois Le problème du bois Ça joue Et là ça se voit Assez particulièrement Sur ce modèle Puisque comme vous pouvez le voir Ça se désense... Voilà Ça se détache assez facilement C'est le problème Et j'ai tenté Par pas mal de moyens De tourner les pièces D'essayer de les remettre Dans un sens ou dans l'autre Et ben ça reste quand même Assez fragile C'est l'hommage Parce qu'en soi Le concept est pas mal Je veux dire Il y a de l'idée C'est assez sympa Avoir des briques en bois Sans doute On a des nouvelles briques Par exemple On a cette brique Qui a une double face A picou Voilà Une double face à tenon Comme vous pouvez le voir Donc ça c'est plutôt cool Ils ont fait un effort D'innovation là dessus C'est indéniable Le problème C'est que Voilà Ça tient pas très bien Quand même Vous pouvez le voir De temps en temps Les briques sont pas Totalement bien ancrées Les unes dans les autres Du coup Je trouve que ça crée Un petit décalage Après je suis pas fan Fan des stickers Mais ça c'est vraiment A raison purement personnel Ça rend pas mal Sur la boîte Qui est comme ça En réalité Ça rend pas si ouf Que ça Je suis un poil déçu Je vais pas vous mentir Il y a quand même Quelque chose En soi C'est pas mal C'est cool D'avoir manipulé du bois Et tout ça change La texture change vraiment Du coup des pièces Lego Maintenant je trouve pas ça Je trouve pas ça Ce qu'on va faire C'est que J'ai des Lego à côté de moi On va tester si ça tient Sur des réels Lego Je vais chercher ça Bougez pas Voilà Donc j'ai pris une petite plaque Vraiment un truc Que j'avais sous la main Là En pièces Lego On va juste voir Si les pièces tiennent Réellement sur des Lego Ou si c'est facilement détachable Je le fais devant vous Sous vos yeux ébahis Bon ça tient bien Première chose Ça semble pas trop mal Est-ce que de dessous C'est pareil C'est pas mal Ça se détache assez facilement Mais en soi Ça se clip plutôt pas mal Et j'avoue que le rendu Est là pour le coup Plutôt sympa Donc finalement Pourquoi pas ne pas acheter ces pièces Pas justement Pour ajouter un peu de De détails au moque Ça peut être Ça peut être Ça peut avoir son petit style A voir sur toutes les pièces Puisque comme vous pouvez le voir Le dessous n'est pas tout à fait le même Que celui présenté par Lego On retrouve certains dessous Qui soient assez identiques Je sais pas si on va bien Yes La pièce Et là pour le coup Pas pareil Donc certaines pièces Sont assez identiques D'autres non Les reverse loops Sont légèrement différentes Que les loops Les reverse normales Voilà La principale nouveauté C'est cette pièce Avec le double tenon Que Lego ne fait pas Après Est-ce que toutes les pièces Tiennent bien Bon je trouve qu'elles s'enlèvent Assez facilement Regardez Toutes les pièces Ne s'embriquent pas totalement Du coup je trouve ça Un peu dommage Mais en soi Dans l'idée C'est plutôt cool Le produit est plutôt sympa Après voilà Moi je reste fan de Lego Du coup ça ne remplacera pas Mes petites briques danoises Je vous le dis d'avance Mais voilà Le produit en lui-même Est plutôt sympa Du coup si jamais Vous avez l'occasion De tester Ça peut être plutôt cool A tester Après je pense que Moi je n'en utiliserai pas Je vous le dis très personnellement Mais voilà Franchement Le design des boîtes Est plutôt cool Et l'idée était intéressante En tout cas ça m'amène aussi A vous parler de ça C'est qu'il y a de plus en plus De jouets qui se diversifient Et qui surtout Deviennent biodégradables Et Lego le fait Et j'encourage vraiment Cette dynamique De se porter vers La protection De l'environnement La préservation De notre planète Notre forêt Notre environnement Etc Et je trouve ça vraiment intéressant D'avoir fait des pièces en bois Que Lego fasse Vous le savez Il y a une gamme Qui sort Par exemple je pense Notamment dans le set La tree house Les pièces de l'arbre Enfin du moins Les feuilles de l'arbre Était faites avec un matériel Qui se veut Complètement biodégradable Et qui soit sain aussi En protection de la planète Lors de sa création Du coup je trouve ça Vraiment vraiment cool De la part de Lego Et de la part de boîte De jouets de faire ça J'encourage vraiment Cette dynamique De la petite personne Que je sois Je les encourage vraiment A continuer là dedans Je trouve ça vraiment génial Du coup voilà C'était la petite présentation De Fabrix Que je ne connaissais pas du tout Avant de faire cette vidéo Que je connais un petit peu plus maintenant J'espère que ça vous a plu Si jamais ce genre de concept De présentation De nouveaux modèles Proches de Lego Vous plaît N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Et puis bah écoutez On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et puis bah je vous encourage A vous aussi A vous abonner A cette petite chaîne Ça peut faire plaisir Tivez la cloche de notification Pour être maintenu au courant De toutes les nouvelles activités Sur cette petite chaîne YouTube Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz